Je lis du livre de Job, chapitre 1er, les versets 20 à 22, ce qui suit. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. » L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. « Que le nom de l'Éternel soit béni. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Parce qu'il n'y a que la parole qui puisse nous encourager. Que la parole qui puisse fortifier nos âmes. Que le Saint-Esprit nous éclaire, Seigneur, nous fasse du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici les quatre rescapés, serviteurs, qui regardent Job. Agar. À travers ses regards, ils semblent lui poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé ? Pourquoi c'est arrivé ? Qu'as-tu fait ? As-tu un pacte avec le diable ? Il se pose des questions. Parce que vois-tu, lorsque l'ennemi attaque, il ne vient jamais à visage découvert. Jamais. Il utilise un membre de la famille. Il utilise des voisins, des collègues, des amis. Mais on ne le voit jamais. Et que se passe-t-il ? Tu t'emportes contre ces personnes. Mais chaque fois que tu rencontres un problème, il faut voir le diable qui est derrière l'individu qu'il cherche à t'atteindre. Lorsque le quatrième a donné son rapport, il continue de regarder Job. Qu'est-ce qu'il fait ? La première chose, il déchire son vêtement. C'était une pratique à l'époque lorsqu'il y avait un problème. Ensuite, il va raser sa tête. Il n'a pas encore ouvert la bouche, nous. Troisièmement, il se jette par terre, il se prosterne. Il se prosterne devant Dieu. Il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. » L'Éternel a donné et l'Éternel a repris que le nom de l'Éternel soit béni. As-tu vu l'attitude de Job ? Qu'est-ce que Satan avait dit au verset 11 ? « Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Il était sûr. Alors, en créole, on peut dire « il était si, sûr, c'est au goût. » Il y a des oranges sûres, il y a des oranges sucrères, des oranges amères, mais il y a des oranges qui sont sûres, ce n'est pas agréable du tout. Pour sûr, il était sûr. Son objectif, c'était de détourner Job de Dieu. Le pousser à maudire Dieu. Mais Dieu savait que Job n'aimait pas Dieu parce qu'il était béni. Job n'aimait pas Dieu parce qu'il avait donné des troupeaux. Mais Job avait compris que la seule richesse qui compte, c'est d'avoir foi en Dieu et de compter sur lui. C'est ça la véritable richesse. Et lorsque tu as foi en Dieu, tu comptes sur lui. Tout le reste sont des options. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes sont pauvres. Et certaines personnes qui appartiennent à l'élite disent « vous ne voyez pas que il n'y a que des pauvres qui sont dans la religion. Les riches sont maintenant cela. » Et peut-être que toi qui aimes Dieu, toi qui passes des jours à jeûner, à prier, à parler de Jésus, tu n'as pas beaucoup d'argent et tu te poses la question. Mais l'Éternel qui connaît les cœurs, l'Éternel sait que l'argent risque d'être un piège pour toi. Les richesses risquent d'être un piège pour toi. Alors il te donne ce qu'il te convient pour que tu lui restes fidèle. Du reste, dans le Notre Père. Jésus s'adressa à ses disciples qui lui posaient la question un jour « enseigne-nous à prier. » Qu'a-t-il dit de notre Père ? « Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. » Vois-tu, lorsque tu as juste ce qu'il te faut pour la journée, tu n'as pas les moyens pour entretenir une deuxième femme ou un deuxième mari. Mais non, c'est très peu que tu as. Lorsque tu as très peu, tu sais que tu comptes sur Dieu, alors tu t'attaches à lui, tu marches selon sa parole. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, je ne vais pas aux entièrement des personnes que j'aime. Ça ne veut pas dire que je parle de « j'aime », mais ceux qui sont très proches. Très proches. Parce que c'est une personne sensible. Je sais tout ça, oui. que Jésus va ressusciter des morts. Mais quand une personne qui est proche décède, je préfère ne pas y aller. Je ne peux pas voir, ne pas entendre « condoléances, 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 non ? » Je préfère m'évader, penser à autre chose. Car l'important, ce n'est pas les funérailles. L'important, c'est du vivant des gens. donner à cette personne tout l'amour, rigoler, et croire que Dieu un jour ramènera la vie. Mais Job reste-là tranquille. Il ne verse pas une larme. Il était vraiment fort, ancré sur l'Éternel. Prions. Seigneur, ce soir, je prie spécialement pour toutes les personnes qui ont perdu un membre de leur famille et qui sont dépressifs, qui ne comprennent pas, qui ressassent le passé. Permets qu'elle prenne le temps pour lire l'histoire de Job, qui a perdu tous ses enfants en un seul jour et qui t'a béni. Seigneur, permets que nous apprenions à te connaître. Car lorsqu'on connaît Dieu, lui fais confiance. Car il fait toujours toutes choses bonnes. Merci, Seigneur, de nous aider à puiser dans ta parole la force qui nous est nécessaire. Car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous exprimer comme Job, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.